Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah, une bonne bouffée de bonheur pour lui Mais c'est quoi, oh, ce truc ? Oh, c'est plus de son d'une fermeté Depuis que Bud a cette télé silencieuse, il a changé Il n'est plus le même Il regarde même plus ses séries Vu que ce truc capte même pas l'inspecteur Derrick Non mais... Cette télévision sans programme est plus connue sous le jargon d'Internet Inter quoi ? Internet ! J'ai bien peur que Bud ne soit victime d'un phénomène d'addiction assez utile Si nous n'intervenons pas rapidement, il va finir par souffrir, comme tant les jeunes humains, de troubles irréversibles du cerveau Oh, il n'a pas bougé depuis 18 jours Ah, ça dit ici qu'avec Internet, on peut accéder à une infinité d'objets et de connaissances Rien qu'en surfant sur la toile Eh, on peut accéder à des pizzas, par exemple Ethno, pourquoi Bud appuie frénétiquement sur cette espèce de poire bizarre ? En fait, Bud manipule la souris La souris permet de se déplacer dans l'Internet Hum, intéressant Il faut éliminer cette souris et nous aurons résolu notre problème F.O.F.Rouveurs, votre problème de souris est réglé Ça m'a tout l'air d'un code 5-3 En formation Excusez messieurs les vératiseurs Mais en fait la souris qui nous préoccupe est là-bas On en a localisé une dans le mur De l'humour Vous appréciez l'éfficacité On a un autre 6-3 Vive 3 multiples Attaque secteur 4-5 Farve maximum Verrouillade Ok Verrouillade Ok Carbonise le trou Ok Voilà Votre problème de fouri n'est plus qu'un mauvais souvenir 2533 et en euros Merci beaucoup Fiel revienne on est là Où en étions nous ? On essayait de sauver Bud J'ai l'impression qu'on tient une piste Il semble que les interneteurs se rencontrent pour discuter sur le réseau dans des endroits appelés forums Donc quoi ? C'est tout simple Nous allons acquérir un autre ordinateur afin de pouvoir communiquer avec Bud et ainsi le persuader de revenir parmi nous Ton livre raconte n'importe quoi et je vais te dire moi comment faut s'y prendre pour communiquer avec un type comme Bud C'est un bon vieux coup de pompe dans les fesses Pizza en ligne ? Pizza en ligne ? Petite signature Merci m'dame Oh l'écran nous dit hello Internet m'a l'air très bien élevé Tout est en état de marche Paré pour l'opération sauver Bud Nous attaquerons demain après avoir pris une bonne nuit de repos Cet internet est vicieux Il vaut mieux être parfaitement lucide pour l'affronter J'ai un méchant Coup de barre moi Pizza 24 7.com cette margarite à banane de choucourt là Allez debout il faut sauver Bud Qu'en est Gordios ? G... Gordios ? Oh zibre ! Gordios s'est aussi perdu dans l'intersurf Il faut commander un autre ordinateur Petite signature Merci bien monsieur Ouah ils ont tous reçu une bonne éducation Soyons très prudents car ce système diabolique a plus d'un tour dans son sac Et je ne veux lui laisser aucune chance de prendre le contrôle de nos esprits Blablaenline.com Bien maintenant il faut contacter Bud et Gordios Oh tape un peu aspirateur de collection pour voir Regarde ça 18 273 réponses Je veux un ordinateur pour moi dessus C'est étonnant tout ce qu'on peut trouver sur internet Attends voir Je tape plan de vaisseau spatial Incroyable 58 934 réponses C'est mon tour Patouche ! Je n'ai pas terminé C'est pas juste C'est à mon tour de la voir Laisse-le voir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tiens, Brussin ! Ah, c'est raté ! À ton tour, bonsoir ! Je vais tout zoomer, d'accord ? Arrêtez ! Stop ! Qui a fait pause ? Candy, qu'est-ce qui te prend ? Vous ne vous rendez pas compte que nous ressemblons de plus en plus à ces pauvres petits humains possédés par Internet ? On passe nos journées devant l'écran en ne mangeant que des pizzas, des sodas et des chips. On ne dort plus et on devient énorme ! Je ne suis pas gros ! Pas gros, je suis. Je parle des vrais nous qui vivent dans le monde réel. Bien sûr ! Les vrais nous, il faut faire quelque chose pour les vrais nous. Mais on est réel. Non, ben, nous sommes des avatars dans un monde virtuel. Tu vois, dans la réalité, ça me serait très difficile de soulever une montagne, sans parler des points bonus que je récupère en absence sauté en l'air. Non, il faut qu'on trouve un moyen de sortir de là. Le livre aussi, il est virtuel. Oui, il contient des informations virtuelles fort utiles. Saviez-vous que les virus informatiques peuvent détruire les ordinateurs et obliger ainsi leurs usagers à faire autre chose ? Voilà, c'est le virus informatique la solution de notre problème. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour en commander un virus ? Merci, à bientôt et bonne journée virtuelle. Ok, ils sont en route. Ils nous envoient leur meilleur virus. C'est pour vous le gros virus ? Oui, c'est pour nous, vite. Maintenant, tout le monde recule jusqu'à une distance de sécurité. Ok, fais partie pour la fondue de puf à la purée de dif que dure. 3, 2, 1, feu d'artifice ! Hmm, zebra, tout a sauté. Ah, il me sent à tranquiller, ballonné. Oh, je peux pas me lever. Oh, j'ai l'impression comme si j'avais dormi trop longtemps. Oh, je crois que j'ai besoin de regarder un peu de l'inspecteur d'Eric. Oh, ça y est, on a réussi. Bud est redevenu normal. Hurra ! 10 points. Ça, ça vaut 15 points. Ah oui, ça va pas bien. C'était une noix de coco, là. Ah, le mauvais joueur, c'était un coup à 15 points. Ah, 50 points, c'est pas le ninja mais ce point. Ah, je t'ai eu. Ça ne les a pas pu venir, les 200 points. J'arrête, moi, je veux plus jouer avec vous. Slam dunk et 812 points. J'avais dit qu'on a arrêté. Et pas pas moi. Attends que je t'attrapais, espèce de limoncée. Je crois que je vais racheter un ordinateur. Allez ! Et voilà. Le boulon numéro 197 283 710 est en place. Un chiffre à multiplier par 20 pour avoir le nombre de tours de tournevis. Je ne suis pas sûr qu'il s'envole. Mais zybra, ça c'est de la fusée. Oh, mais que vois-je sur la table ? Aurais-je oublié un boulon ? Oh non, je sais, ce boulon était destiné à fixer le pont d'échappement. Pourquoi déconconstruit quelque chose ? Y a-t-il toujours une pièce manquante ? Et voilà comment un pot a raison d'un génie. Je suis puisé, moi. Et tous les magasins sont fermés. En bas, comme on dit, demain, il fera gérer. Peux-tu éteindre cette télé ? Figure-toi que les gens qui travaillent dorment pendant la nuit. Oh. Waouh ! Des vrais bikers ! C'est top ! Excuse-moi, bud, mais là, je t'arrête tout de suite. Je vois pas ce qu'il y a de top chez des gros types sur des petites motos aux cheveux gras et habillés en cuir et tatoués avec des grosses bagues aux doigts. Bikers pour toujours ! J'ai faim. On casse la dalle. Achoum ! Je crois que j'ai chopé un bon virus. J'aurais dû prendre mes vitamines. Hé ! Les mecs, mettez le jackpot ! On ne touche pas à mes saucisses. C'est assez chaud ! Tu veux que je libère les feux de l'enfer ? Que ce soit à pied ou à cheval, personne n'a le droit d'entrer et de se servir dans ma cuisine. On va bientôt pouvoir leur laisser toute la maison. Car demain, dès l'ouverture des magasins, j'aurai la pièce qui nous permettra de partir d'ici de façon définitive. Alors, la manufacture de pipes et cycles de Saint-Crépin, comment ? Vous avez fermé depuis plus de 20 ans ? C'est contraire. Allô, le paradis du bricoleur ? J'aurais besoin d'une paire de pots d'échappement modèle THX-118. Ça ne se fabrique plus depuis des années ? Bien, bien. Bonjour, je cherche de pots d'échappement THX-118 et... Ah ! Vous ne faites plus ce modèle. Bonjour, vous êtes peut-être mon sauveur. Je cherche une paire de pots d'échappement THX-118. Vous venez de les vendre ? Quoi ? Je crois que je vais devenir fou ! Ça suffit ! Tu ne veux donc pas que j'ai du boulot ? Et t'as-moi cette télé ! C'est pas moi ! C'est les motos des bikers. Tiens, tiens, tiens. Mais qu'est-ce que je vois là ? Nous sommes sauvés ? La Providence nous envoie les pots grâces auxquels nous allons nous envoler. Et dire que certains auront presque louté de moi jusqu'au bout. Mais jamais ton attitude sur le compte d'un tempérament anxieux, je te pardonne. Mes amis, tailleau ! Opération SMTV ! On les infiltre, on se serre et on s'en va. Ok, les gars. Soyez sauvages. Aïe ! J'espère que t'es sûr de ton traitement. La seule chose dont je suis sûr, c'est que c'est le moins cher. Et puis ça marche aussi contre le mal de crâne. Salut, amis bikers. Nous, ce qu'on aime, c'est user les routes avec nos pneus. Et les saucisses grillées sur le pot. Alors, on enroule du câble, bikers. Doudou, Jack. Respire fort et calme-toi. Dégagez et allez au square avec vos patins roulettes. Je crois que j'ai le médicament dont votre ami Jack a besoin. Mais c'est fantastique. Merci, vieux. Je me sens comme Kérim. C'est naturel. Où est-on si on ne s'entraînait plus votre motard ? Mon zette, ce sont le sacré pour l'échappement que vous avez monté sur vos motos. Eh oui, je me demandais si cette moto pourrait s'en passer parce que nous avons... Non, mais en fait, c'est que notre bikette charmante, mais un peu timide, essaie de vous faire comprendre, c'est que nous aimerions tous beaucoup faire partie de votre monde. Vroom, vroom ! Hé, hé. Doucement, mon gars. Ça se passe pas comme ça. Avant d'entrer dans notre bande, faut faire ses preuves. Passer une sorte de bizutage. Bizu, bizu, bizu ! La plus courte commence. J'en ai une, j'ai réussi. Cette paille est vraiment très, très élégante. C'est du cèdre, je crois. C'est le russe des hollahomes. Même pour des bikers, ces types sont bizarres. Je me demande bien d'où ils sortent. La tire et la plus petite, tu vas me prendre au bras de fer. Allez, amène-toi. Ce type-là, c'est pas le genre à refuser un défi. Tu fais dur et la partie pour que j'aie le temps de démonter leur tuyau d'échappement. C'est notre champion, vous avez intérêt à être en forme parce qu'elle n'a pas le poing dans la poche, la bête. Ok, on part à trois. Et un, deux, trois. Fighters pour toujours ! Désolé, j'ai laissé tomber mon cure-dent de voyage. Amour, tu joues ? Deuxième épreuve. Billard, on joue en citroux, huit boules et freestyle. À quel tour ? Hé, je compte sur toi pour retenir son attention et moi, je bricole les motos. Oh, moi, je peux faire cette épreuve. Fighters pour toujours ! Et le truc, c'est de mettre les babales dans les trou-trous. Bon, eh bien, je crois que c'est à nous. Pardon, permettez, je nomme. Pardon. Hé, c'est mon tour. Bon, si vous permettez, je passe au travers. Mais rassurez-vous, je ne fais que passer. Ok, bon, c'est à nous. Et voilà, voilà. Quel maladroit ! Je vous ai décoiffé. Oh, le joli zoï que vous avez là. Zibra de zibra ! C'est besoin d'un tournevis cruciforme. Ok, fini les jeux de cours de récré, on passe aux choses sérieuses. Vous allez devant vous deux motos démontées. Et si t'es un vrai biker, tu vas m'en remonter une en moins de trois minutes. Ben, c'est beaucoup trop, alors on va rendre ça plus intéressant. On va faire ça dans le noir. Bravo, Gorgeous. Tu as tout compris. Comme ça, on va embarquer les pots facilement. Et maintenant, que l'authentique biker gagne. Bien joué, Gorgeous. Tu crois que t'emmènes ça ? Mais Gorgeous, j'ai besoin de ses pièces pour la fusée. Elle abandonne ta fusée. Tu veux surtout que je passe pour un gros loser chez les motards. Et trois, deux, un, un demi, finit. On a gagné, c'est nous qu'on a gagné. Youha ! Pas mal. Et ça vous donne le droit d'essayer la sphère de la mort. Sphère, sphère, sphère de la mort ! Ils se débrouillent plutôt bien. Sphère, 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 de la mort. Ok, les gars, ça c'est la piste. Je la fais en prom. Et vous, vous vous lancez après. Si vous la terminez, vous avez peut-être une chance de faire partie des tueurs de bitume. Tueurs de bitume ! Tueurs de bitume ! On a le droit de retourner chez sa maman si on a les chocottes. Quatre, 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 qu'on a... On n'est pas des dix gonfles, nous. Je vois rien ! Tu as réduit en mille à titre pure merveille technologique, Bad. Tu as cassé ma fusée. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Mais pas mal ! Aïe ! Assigne-la quand même ! Aïe ! Aïe ! Vraiment, c'est votre dernier mot. Vous voulez pas venir avec nous ? Non, finalement, je crois que nous ne sommes pas faits pour toute cette liberté, toute cette poussière qui se met au coin les yeux, et toutes ces mouches qui se collent entre les dents. Oh, pas cool ! Ensemble, on aurait pu faire une sacrée en sauvage ! Hé, moi, j'aime bien avoir des mouches dans les dents. Je sais ! En fait, toute cette histoire m'a donné l'idée d'un nouveau moteur dont nous précédons déjà la base dans la maison. Candy va me chercher l'aspirateur. Bud, tu viens avec moi. Nous avons du pain sur la planche, mes amis ! Et où on va, je vois rien du tout. Ah, je me cogne le doigt du pied. Hé, les copains qui qu'a pourraient m'enlever le truc, hein ? Ça vient, le cuistot ! Il y a des affamés à cette table ! Le chef vous présente son plat du jour ! Sentez-moi donc ce fumet de... tomates farcies en sauce ! Non, mais tu te moques de qui, Candy ? T'espères quand même pas nourrir mon corps d'athlète avec ça ? Hé, tu pourrais pas me commander une pizza ? Mon fragile et sa main s'accommoderaient volontiers d'une nourriture plus légère. Ah ! Ah, débrouillez-vous sans moi ! À partir d'aujourd'hui, la bonne hiche rose sont habillées ! Et n'oublie pas les pizzas quand tu reviens, sinon ça va barder pour toi ! Tu parles, ce guignol va revenir tout pôneau ! Vous allez voir qu'ils vont me supplier à genoux de revenir cette bande d'agrats ! Je me demande quel ratat ils se mitonnent ! Ils savent même pas se faire des nouilles ! Tu es sûr qu'on peut cuisiner des pâtes dans ce générateur d'ondes radioactives ? Évidemment ! Tu vas quand même pas utiliser une casserole ! J'ai une... poussière à les yeux ! Plutôt chouette, notre maison, Titus, pas vrai ? Hé, regarde ça ! Y'a même une niche pour toi ! Tiens, tiens, tiens ! On dirait que Gordiou, ça comme un petit creux ! Mais sinon, on ne mamadouera pas ! Je ne rentre pas ! Et figure-toi qu'en plus, c'est l'heure de mon dîner ! Ah ! Gentil, toutou ! Si, si, gentil ! Elle est gentille ! C'est un beau chien-chien, ça, mais oui ! Mais il rend la papataque un dit, le toutou ! Gentil, hein ! Ouf 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 ! Matitus a trouvé un copain ! Et ce petit animal m'a tout l'air d'un chihuahua ! Et en plus, il est vert ! T'es surcoté sûr de ton cou, Gorgous ! C'est la nouille du désespoir ! C'est tout ce qui nous reste ! Ben, si quelqu'un a une meilleure idée, on y va ! Allez, les petits gars, on va chercher la baballe ! Allez ! Oui, on se�irait les Off-goût ! Ouif ! Ouf ! Ouf ! Ouf ! Ouf ! Ouf ! Elle est bonne, la pâté, hein ? Viens-la, mon mignon. Il est... Oh, il aime les papouilles. Oh, oui, il est content. Le toutou est son papa. Quel étonnant phénomène. Candy semble faire un transfert psycho-affectif sur une personne à caractère dominant. Tu peux traduire, là ? Notre ami se comporte comme un cabot. Merde, c'est dégoûtant. Ce type n'a aucune dignité. C'est honteux et c'est une trahison. Bien, je vous laisse à ce spectacle écœurant et moi, je vais vomir dans un coin. Ben, je n'ai pas compris ce que tu as dit. Ben, je vais me coucher, moi, alors. Bonne nuit. Je crois que ta chambre est par là. La 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 la... Ouais. Baf, baf, baf. Baf, baf. Baf, baf, baf. Couché, Titus. Oh, t'es mignon, toi. Allez, rentre. Baf. Baf, baf. Ben alors, j'avais faim, moi Par ici, la petite bande Pour fêter l'arrivée du nouveau, j'offre une tournée de pâtés d'abangeli Oh, j'ai vraiment passé une bonne nuit Pareil pour vous C'est Bud là qui se goiffre de panté pour chien Non, remarque que la dignité, Bud C'est pas trop sans truc non plus. Mais nous tiendrons, bons camarades. Quand l'histoire jugera cette période, nous serons restés purs. Purs et forts. Certes, mais les propriétés chimiques de cette nourriture méritent peut-être une étude scientifique. Parce qu'après tout, la nourriture apporte de l'énergie, c'est d'énergie. Non, mais moteur de fusée en besoin, n'est-ce pas ? Allez, chérie, regardez qui vaut là. Un tout nouveau copain pour vous trois. Tiens donc, tiens donc, mais qui vaut là ? Je n'ai pas ce que vous pensez. Je suis venu ici en voyage d'études. Ah oui ? Oui, ces choses-là sont un peu compliquées pour un non scientifique comme toi. Moi aussi, tu m'as trahi, aide-toi. Par ici, les chiens-chiens, c'est l'heure du manger. Oh, non, pas de nourriture pour toi. Toi, tu as droit au traitement des champions. Allez, le fou, attaque-moi ! Fais voir ce que tu veux, attaque ! Bien joué, le toutou ! Et pour que tu restes en forme, c'est de faire suivre un régime spécial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On devrait pas faire quelque chose, là ? C'est quoi, ce cirque ? Je lui montre notre plan d'évasion pour ce soir, Imiar. Mais tu ne connais pas le langage du signe, hein ? C'est juste, mais c'est l'occasion de te montrer tous ces mouvements que j'ai longuement travaillés quand je faisais de la danse moderne. Sous-titrage Société Radio-Canada Faites attention, il y a un coussin péteur d'alarme. Faites attention, il y a un coussin péteur de charme. Faites attention, il y a un oursin mangeur d'olive noire et d'épinards. Hé, les gars, il y a un truc par terre. Faites attention, il y a un truc par terre. Faites attention, il y a un truc par terre. Faites attention, il y a un truc par terre. Ils vous jouent des vilains tours qui mériteraient un bon châtiment Hey bud, tu crois que tu peux activer le SMTV ? Mais le chihuahua il a parlé Bon jogging mon gars On va fêter notre libération avec un de mes meilleurs petits plats Mais je vais goûter la bonne pâté pour chien moi Cordon bleu du chef à la volaille Ça sent heureusement bon Mais c'est encore meilleur que ce que tu peux imaginer Et quand tu auras fini toute la pâté pour chien qui nous reste sur les bras Tu pourras peut-être y goûter D'accord, on te laisse les os Bonjour le numéro 2 Et un gratte-gratte à Kiki le 4 C'est qu'ils sont mignons les petits Oh mais t'en fais pas numéro 6 Je t'aime autant que ton petit frère numéro 5 La main dans la main L'épousin joyeux Faut cuit-cuit à qui mieux mieux ? C'est Kiki Coucou, c'est moi Et vous ne devinerez jamais ce que je vous rapporte De la lucive en poudre Et j'en ai pris 17 boîtes Ouais Numéro 3 C'est mon quarante-douzième Heureusement il reste 10 boîtes Ah non, 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 ah non Non Oh je suis super déçu Il n'y avait pas un seul numéro 1 Mais où est-ce qu'on te trouve ? Je crois que je vais... je vais craquer J'ai dû acheter toutes les boîtes de lessive de tout l'univers On le trouve pas Pour compléter la collection, il faudrait pouvoir voyager dans le temps Jusqu'en 1978, l'année où ce maudit poussin numéro 1 est sorti Le problème principal, c'est que Ben est atteint de ce trouble du comportement Appelé syndrome de la pièce manquante Le bon côté de la chose, c'est que mes culottes sont toutes propres Lavées toutes les deux heures La collectionniste a fait sombrer des gens bien moins fragiles que Ben Creusons-nous tous les trois la cervelle Il devient urgent de trouver une solution à son problème Bon, et on fait quoi, donc ? On lui fabrique son poussin numéro 1 Je côtoie vraiment des cerveaux brillantissimes Si ça peut te faire plaisir, je veux bien te prêter ma collection, le truel Ça ne te tenterait pas de m'aider à compléter ma collection de timbres du Liechtenstein ? Hé Ben, qu'est-ce que tu dirais si je te pensais ma collection des barres de léopards en fausse caille de chez Bersace ? Nous, nous et nous Moi, ce que je veux, c'est le poussin à édition limitée de 1978 numéro 1 Mais attendez un peu N'est-ce pas notre Candy préféré qui parlait tout à l'heure de voyager vers le passé ? C'est Candy en personne Je vais construire une machine à voyager dans le temps À tout de suite Voici le moment qu'on attendait tous, l'arrivée d'un locataire Un type qui joue de la musique avec un lit Ben ouais, ça s'appelle un litiste Le poussin numéro 1 Waouh, waouh, il est là Le poussin qui a commencé toute la série La seule chose qui me manquait à mon bonheur C'est toi, tu es mon Graël Moi précieuse Je vais t'installer sur l'étagère Tu vas faire connaissance avec tous tes frères et sœurs Allô ! Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, Bud Ce poussin n'était pas le vrai poussin Mais son image dans la télé Ah ouais Mais le vrai poussin, il est ici Et je vais aller le chercher Ah, bien vu Il est parti de voler Il va finir ses jours en prison Salut mec, qu'est-ce qui me vaut le plaisir de ta visite C'est bon, tu peux lâcher la sonnette Je crois que j'ai compris que t'étais là Ouais, je suis de la mairie Et je suis débarrasseur d'objets Même quand vous êtes nouveau dans le quartier Alors on peut vous débarrasser gratuitement des objets que vous avez apportés Waouh, ça c'est vraiment grand mec Entre, c'est un vrai foutoir là-dedans Tu m'embarques d'abord ce vieux truc Vous savez, c'est une offre gratuite qui n'est pas payante qu'aujourd'hui Et j'ai encore plein de place dans le camion Je peux même embarquer des choses toutes petites Ah bien, puisque c'est comme ça T'as qu'à emporter la commode là Et le fourneau Tu peux aussi embarquer le petit buffet et la valise Et le lit, le tronc, la lampe, la fusée, la porte Et tous les autres meubles, mec Bon, eh ben il reste plus que ça Ah non, 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 non Pas le petit poussin, mec C'est la chose la plus précieuse que je possède, mec On touche pas au poussin, mais par là J'ai quelques armoires normandes Dis donc, débarrasseur Il y en a qui se font peut-être avoir, mais pas moi Dès que je t'ai vu, j'ai tout de suite flairé l'arnaque Uses tes petits points C'est du verre blindé à l'épreuve des balles C'est moi le propriétaire du poussin numéro un Et je suis le seul Et je t'autorise à le contempler autant que tu veux Avant d'être transformé en flaque de gazpache J'ose espérer que cette expérience t'a servi de leçon, Bud Voler, c'est mal Et surtout, c'est la source de toutes sortes de problèmes Il y a toujours une alternative intelligente Comme ma machine à voyager dans le temps Ok, je crois que tu dois avoir raison Année 1978, me voilà ! Et donc, je règle sur l'année du poussin numéro un Ouais, l'année 78, c'était vraiment bizarre Il y avait des chauves-souris méga géantes Il y avait des effets spéciaux Alors, vachement réalistes Mais alors, le gros type poilu, il était pas super amical Ma machine a encore besoin de quelques menus réglages Alors, le type au poussin, il donne là On entre tous les trois Vous surveillez le couloir Et moi, je prends le poussin Une minute, Bud Est-ce qu'on trafait quelqu'un la nuit Pour prendre un objet sans demander la permission ? C'est pas un petit peu du vol ? Gorgeousse, gorgeousse, gorgeousse Je vais pas le voler Je vais faire un emprunt de très, très longue durée Ah, ok Ce n'étaient pas des effets spéciaux C'étaient les ptérodactyles du jurassique Et voici le garde du corps de numéro un Tu es cuit Quand on dit œil de lynx, on troupe au sol Le gardien du poussin vient de sortir L'objectif reste provisoirement sans surveillance Maintenant, c'est debout Reçu 5 sur 5, œil de lynx Père Noël entame la descente de gros lutins au doigt de feu Oeil de lynx, où est le gardien ? Donnez la position du gardien Cadet, tu m'écoutes ou tu fais tout repassage ? Mais quoi ? Mais non, ne quittez pas Oui, mais alors le gardien du poussin, il est... Il est plus là Je m'approche de l'objectif Comme c'est bizarre J'ai comme l'impression que des yeux me regardent Tu vois quelque chose, œil de lynx ? Bien reçu jusqu'à la pièce Eh oui, il est au plafond Si j'en juge par les progrès de la civilisation, on est bon à un ou deux siècles près Selon mon détecteur de vibrations acousticiennes, le coffre il est juste de l'autre côté de ce mur là derrière Ok, tout le monde s'écarte Oh, regardez, on voit les étoiles Oh, il va faire beau demain Eh, ce coup-ci, on touche presque au but Un poil plus sur la gauche Voilà Dictap cheese Flûte, encore coincée Mais qu'est-ce qu'il fait ? Aucune idée, mais je peux te dire ce que lui va sentir Cote, 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 codette Ça devrait prendre pas plus de quelques mois pour mener ça Et à part les poussins, vous aimez quoi ? Et qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur ce bouton rouge là ? Oh, je ne crois pas que c'est arrivé Je touche le poussin numéro un Tiens, hé, là il pue un max Il est probablement devenu rance Tu sais, en 78, on faisait du savon sans conservateur À partir de Saint-Dude-Bouk Oh, le poussin ! Tu l'as touché ! C'était le seul exemplaire dans l'univers On se calcote Tiens, un cadeau C'est ma super collection de timbres du Lichtenstein Si ça peut te consoler un peu Ouah, ça c'est ce que j'appelle un vrai pote Je pars à la chasse au timbre Hé, nous, il sera content que j'ai refilé sa vieille collègue Inutile de me remercier, ça me fait plaisir Ma collègue, elle est complète Ma collègue, elle est complète Je t'installe à ta place à côté de tous les petits copains Et ça y est, ma collègue, elle est complète Yahu, yah, 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 yah Au fait, tu peux me rendre ma collection de timbres J'ai rapporté le timbre qui me manquait de mes voyages dans le temps T'as la collection de timbres ? Ouais, oui, c'est à dire que Parce que voilà, parce qu'il y a eu un problème Et tu lui as donné ma collection de timbres sans même te demander si j'y tenais Il se trouve que j'y tenais Mais c'est pas vrai, j'ai demandé, mes titres-là Ne te fatigue pas, tout ce que je vois C'est que tu as jeté ma collection de timbres à Doré Et la baignoire au esta ocupado, amigo Ne t'inquiète pas, ça va fondre Oh, vous avez vu les jolies bubulles colorées que je fais ? Ça va être 38 ans pour réunir cette magnifique collection de timbres Alors, bon voyage, les petites bubulles Vive la liberté ! Mais t'es devenu fou, ethno-assin, serial-bull-d'air Revenez les bulles, revenez-moi mes poussins Alors, mes douceurs Si on se faisait une petite danse digestive Un petit tango avec mes dents Et une danse du bougalou avec mon estomac Ah, c'est drôle ! Oh, c'est drôle ! Oh là là ! Ah ! Silence ! Déjà l'heure du casse-croûte ? Ah, ça fait au moins 20 secondes que tu n'as rien avalé, hein ? Tu dois avoir un sérieux petit creux, non ? Ah, salut Candy ! Tu sais, il est excellent ton gâteau à la crème de queue de castor Il manque juste un petit peu de sucre, hein ? Tu veux goûter ? Non, merci ! Tu sais, on n'a qu'un seul corps, il faut le soigner, hein ? L'abus des bonnes choses peut être dangereux Mais ça, il faut manger léger, boire beaucoup d'eau Entre les repas et faire de l'exercice Et règle numéro un, il ne faut jamais avoir les yeux plus gros que le ventre Enfonce-toi ça dans la tête, hein ? Oh là là, je vois bien que je perds mon temps Mais note bien ce que je te dis, Gordius, hein ? Ton amour du sucre te tuera Ah, rien de tel pour se dérouiller que ces merveilleux exercices Et rien de tel qu'un grand verre d'eau froide pour se ressourcer, hein ? Santé, mon pote Santé, mon pote J'adore Gordius, j'entends rien, tu te brosses les dents ? Une seconde, j'ai pas encore commencé Oh, ça y est, je t'entends Et alors, qu'est-ce que tu crois ? Le secret de la séduction passe par une bonne hygiène dentaire Gordius, si tu te couches maintenant Avec tout ce que tu as incurgité, tu vas faire des cauchemars horribles J'avais fait des cauchemars horribles de toute ma vie Et puis d'ailleurs, j'arrive pas à dormir le ventre vide Psst ! Hé, l'ami ! Salut ! Où tu cours comme ça, mon gros ? Je vais faire les commissions pour Mère Grand Il faut que j'échange ce panier de pièces détachées de voitures Contre plein de friandises Prends cette route Elle te mènera à une maison de pain d'épices Où un très gentil monsieur t'offrira toutes les friandises que tu vendras Bonjour gentil monsieur Elle est à vous cette délicieuse maison Oui mon garçon, j'habite ici Car je suis l'elfe des quenottes et des papilles Mais quel bon vent t'amène et que puis-je faire pour ton bon plaisir ? Mère Grand m'envoie, je dois échanger ces pièces de voitures Contre plein de bonbons et de friandises Le problème mon garçon, c'est que je n'ai pas du tout besoin de pièces de voitures Mais rassure-toi, je crois que je peux faire quelque chose Ne reste pas là, je t'en prie Entre mon grand Nous allons jouer à un petit jeu tous les deux Et comme ça tu pourras gagner tes friandises Tu vas voir, on va bien s'amuser Mais comment je vais faire pour jouer à votre jeu, c'est impossible J'ai pas un sou en poche pour miser J'ai aucune chance de gagner le moindre Shingom Allez va, on peut toujours trouver une solution Oh la la Si je... Oh ben non Aïe, 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 oh, ma mamie. Alors, deux, deux paires de deux. Nom d'une mollaire. Deux, deux. Oh, quel beau jeu. Je doute que je puisse te battre. J'en ai bien peur. Je n'ai que 120 tasses. Ce fut une joie de jouer avec toi, mon grand. Elles sont vraiment magnifiques. Magnifiques, magnifiques. Ah! 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 Ouf! En pleure pas, t'as 702 ans, t'es plus un bébé! Mais oui, Gorgeous, tu es un adulte majeur et vacciné. Il serait quand même temps que tu agisses comme tel. Tu dois immédiatement te guérir de cette obsession pour le sucre! Ouin, je suis sûr que tu peux y arriver, Gorgeous. On va tous te donner un coup de main. Tout à fait, écoutez-moi tous, nous allons fouiller la maison et détruire jusqu'au dernier grain de sucre que nous trouverons. Désolé, mais nous le faisons pourtant bien. Quoi? Il y a quelque chose de pas très diététique dans le coin. L'odeur de ton fauteuil m'a mis la puce à l'oreille. Ils sont trop bons, si tu veux, mon avis. Ah-ha! C'est bien ce que je pense. C'est une montagne de marshmallows. Oh! Gorgeous! Quelque chose va pas. Oui, tes chaussettes ont l'air d'avoir mangé quelque chose qui passe mal, hein? Ou... Oh, ça a l'air! Voilà une surprise! On dirait que la fée Chaussette Sale est venue te faire une petite visite. Ah! Mes beaux becs! Ah-ha! Ah-ha! J'ai décroché le gros lot. 15 kilos de dragées. Je crois que ce sont les dernières. Ah-ha-ha! Et maintenant, le nappage avec une sauce à ma façon. Pas trop cool, ta sauce! Voilà! Une bonne chose de faite! Toute cette matière grasse, toutes ces sucreries, j'avais fini par en avoir l'annoncé, hein? Du sucre! Ça continue. Il va encore nous faire une bêtise. De toute façon, il ne reste aucune sucrerie dans la maison! Hey! Quoi? Ah! Allez, allez, vas-y, lapin! Hop là! Allez, lapin! Taillot! 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 Oh! Oh! Il croque mon lapin! Cette fois-ci, ça va beaucoup trop loin. À situation de crise, mesure exceptionnelle. Il souffre. Je sais que c'est dur pour lui. Mais nous le faisons pour son bien. Ha-ha-ha! Accroche-toi, Gorgie! Ce sera bientôt qu'un mauvais souvenir! Approchez mes frères et soyez remerciés, car je me suis libéré de l'emprise du sucre. Grâce à vous, j'ai découvert la voie. Je suis vous. Vous êtes moi. Le tout est un tout. Je possède la clé de l'univers. Et cette clé, c'est le pouvoir de l'amour. Je crois que nous y sommes allés un peu fort avec Gorgie. C'est vrai, il n'y a aucun mal à s'envoyer 15 kilos de gâteaux une fois de temps en temps. Candy, les gâteaux, va vite les chercher. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Waouh! Merci, les gars! Je sais que tu dois être impatient d'ouvrir ton cadeau. C'est de notre part à tous! Pour moi, vous êtes vraiment trop sympa, les gars! Merci, c'est extra! Super! Mais au fait, pourquoi fallait-il qu'on se déguise en humain? Oh, rassure-toi, Stéréo! Ce n'est qu'une partie de ton cadeau d'Annie! Ouais! C'est moi, votre copain, petit chemal! Avec moi, on rigole! Vous verrez, je suis trop Gilles Roi des Régolons! Ha! 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 Oh là 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 là! Ta-da! Euh, on s'est dit, un petit comique, là, ce serait le cadeau parfait, les gens! À offrir à un vrai connaisseur comme toi. Il paraît que ce type, il est unique. Il est un petit goût à droite et un petit goût à gauche. Waouh! Ha, ha, ha! Je suis un kangourou qui a perdu son pantalon! Et ce serait pas négatoire, la crème, là-bas? Je refoule les gâteaux à la crème ! Hé, les mecs, regardez ! Vous me regardez, hein ? Bousillettes ! Attention ! Vous allez vous mêler ! Le gâteau... à la crème ! Il a... il a bousillé ! Et maintenant, regardez ceci ! M'aidez ! M'aidez ! Je vais m'écraser sur une montagne de petits choux d'appel et chocolat ! Et maintenant, voici le clou de mon spectacle en première exclusivité mondiale ! L'homme trompette ! Merci de votre cadeau, c'était très très bien senti ! ... Vous connaissez celle de la Chamelle ? Il a la boîte de lait en poudre ! Un jour, en plein désert, la Chamelle est très souhait ! Alors, elle prit la boîte de lait et dit ! Si au moins j'avais des biscuits, je pourrais boire du lait avec ! Applaudissements ! Elle est roule, hein ? On est plein, elle est comme ça, tout aussi poilante ! Je suis le plus grand fantaisiste de la terre ! J'ai une délinette ! Qu'est-ce qui est petit, mignon et qui mange du gras ? Ah, petit mignon et qui mange du gras ? T'occupes pas de ça, Bade ! Ouvre le circuit de surveillance ! Ouvrez, les gars ! Compadichemel veut vous faire rire ! Il veut vous faire rire ! Fait quelque chose, les mecs ! Ou alors je m'en charge et je vous jure que ça risque de faire très mal ! Ça y est ! Oh, je crois qu'il est parti ! Oui, il a disparu ! Bade, mets en recherche automatique ! Stop ! Reviens en arrière ! Passe sur le circuit vidéo des toilettes ! Pourquoi est-ce que personne ne m'aimant ? J'ai beau tout essayer pour les amuser ! À chaque fois, ils s'enfuient tous en courant ! Bouh ! Bouh ! Bouh ! Bouh ! Bouh ! Bouh ! Oh, le pauvre garçon, il a l'air rongé par le désespoir ! Ça a tout l'air d'un cas classique de bouffonomanie. Il croit que la seule façon de se faire des amis est de faire l'idiot. Il ne comprend pas que chaque fois qu'il essaie d'être drôle, il produit l'effet inverse ! Il n'est pas question de baisser les bras ! Ces gens seront mes amis, qu'ils le veuillent ou non ! Peu importe ce qu'il en coûtera ! Ah ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? Bi-bop, tu lâchis ma baby ! Bi-bop, tu lâchis ma lady ! Oh ! Personne n'a le droit de toucher au king ! Oh ! C'est sacré ! Il a affaire à moi ! Les gars ! Oh ! Venez ! Venez voir ça ! Il est dehors ! Il pleure dans le jardin ! Oh ! Je crois qu'il faut que nous soyons gentils avec lui ! Ah ! Tout ce que je veux, c'est avoir quelques amis ! Est-ce vraiment trop demandé ? Ah ! Ils deviendront mes amis, qu'ils le veuillent ou pas ! Yaaaah ! Quoi ? Pourquoi est-ce que personne n'a levé ? Ah ! Vous êtes des vilains ! Des méchants ! Il va réveiller tout le quartier cette espèce d'abruti ! Je vais dire à la police ! Vous êtes des méchants avec moi ! Qu'est-ce que c'est que ce rafuge ? Monsieur l'agent, mes méchants cousins m'ont jeté à la rue ! Parce qu'ils aiment pas mon sens de l'humour ! Écoutez-moi ! C'est votre cousin ! Faites-le rentrer chez vous ! Immédiatement ! Ah ! C'est bon d'être de retour ! On pourrait le garder quelques jours, ici ! Tu as raison, Candy ! Ne jamais contrarié un malade mental ! Il pourrait devenir dangereux ! En jouant avec lui, nous parviendrons peut-être à la raisonner ! Pierre qui roule la masse pas mousse ! Euh... Mon cher du chmol, pourrais-je te parler une petite minute ? Nous sommes tous enchantés de rire, n'est-ce pas ? Et de faire la fête avec toi ! Et comme dans une grande famille ! Une famille ! J'en ai toujours rêvé ! Toi, tu serais tonton Nabelle ! Bob, tu es le plus gentil de mes tontons ! Alors, cousin Charles, ça baigne ? Le gros, je t'aime pas trop ! Je sais que tu es de la famille, mais je t'aime pas trop ! Ma famille est enfin réunie ! De cette famille, vois-tu ? Comme dans toutes les autres, d'ailleurs ! Nous ne... Vraiment fond d'air ! C'est un cadeau pour ma chère famille ! Oh, c'est extrêmement gentil de ta part ! Essaie d'être un peu attentif ! Il faut que tu comprennes que nous t'aimons tous beaucoup ! Mais nous voulons que tu sois heureux ! Vous avez vu ça ? Oh, ce qu'elle était bonne ! Ah 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 ! Très drôle ! Ah, oui super, j'adore ce genre de blague ! Ah, classique et de bon goût ! La classe ! Ah or ! Vais voir cette sapin de la bouche ! J'ai acheté cette mouche adhésive ! Ex-près pour toi, cousin de mon coeur ! Ah ah ha ! Allez, pas de jaloux ! J'en ai une pleine boîte ! Des mouches pour tout le monde dépossoit ! Ah, 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 ah! Vous êtes trop rôles, les mecs! Faut voir la tête que vous faites! Ah, 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 ah! J'ai une idée complètement idiote qui pourrait bien fonctionner. Détends-toi, adresse-toi à la caméra et n'oublie pas, tu es une star! Quand je pense à tous les amis que je vais avoir quand je serai passé à la télé! Prêt? Silence, lumière, action! Ah, 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 ah! C'est impossible! Vous êtes sûr que je suis comme ça? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai! Ah, mais c'est horrible! Vous êtes sûr que je joue comme ça? Ah! Ah, 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 ah! Je me sens un autre homme, ça va être une nouvelle vie. J'espère que je vous ai pas trop mis le souk. Au revoir, mes amis. Ah, j'aurais besoin d'une tasse de café. Eh? Faire le ménage, ça fait rire! I'm spooning and crooning, I'm feeling so fine. Sous-titrage Société Radio-Canada Et tu vas battre ton record Je perds parce que j'arrive pas à me concentrer Avec tout ce vagueur baletage Assez ! Je peux plus supporter ce truc Comment vous faites pour garder votre calme Et faire comme si de rien n'était ? Vous m'écoutez quand je vous parle ? Je te demande pardon, Gordius Tu disais quelque chose ? A cause de ce raffût, je me suis mis des pions dans les oreilles J'entends plus rien Des pions dans les oreilles Ah ! Enfin ! Oh, c'est bon comme ça C'est bon quand ça s'arrête Cassez ! Je peux plus supporter ce truc Ah ! Stéréo, t'es un super casque gentil, mon Rui Encore un peu d'huile de coude Et ma toute dernière invention sera opérationnelle Je vais enfin pouvoir... C'est la goutte d'eau qui fait déborder la vase C'est la goutte d'eau qui fait déborder la vase Ah non, je ne suis pas venu ici pour ça Je suis venu mettre un terme à ces bruits insupportables J'en ai jusqu'à là de ton ringard Non ! Non ! Je t'en supplie, qu'est-ce que tu fais ? Je répare une erreur Je fais ce que j'aurais dû faire dès le début Là ! Je ne vais plus devoir subir cette horrible chansonnette Tu as détruit un disque qui remplace ça Tu es le plus cruel extraterrestre de tout l'univers Tu es un monstre Je te déteste Mon disque C'est le propriétaire On dirait que de nouveaux locataires vont t'emménager Alors, c'est cette maison-là ? Je suis persuadé que vous allez beaucoup vous y plaire, monsieur Snoutra Oh ! Oh ! Dites-moi que c'est vrai, je ne rêve pas Non, pas du tout, mais c'est lui ! C'est Snoutra ! Le rossignol de sucre en personne Et en plus, il vient habiter chez nous Oh non, épouse Gord Être laid à ce point, ça fait peur Nous allons avoir du mal à nous débarrasser de lui Avec son énorme gorille Ok ! Pour vivre heureux, vivons cachés Ce Toddy devrait faire l'affaire Je suis là d'être pourchassé par mes stupides admirateurs Les clés, monsieur Snoutra Vous savez, je suis l'un de vos plus fervents admirateurs Depuis des années Tu veux quoi ? Un pourboire ? Je vais t'en donner un, moi Allô ? Vinny, mon garçon, sois gentil de donner un petit quelque chose de ma part à ce monsieur Ok, patron Et voilà pour toi, et maintenant du vent J'ai un plaisir de faire affaire avec vous A Vinny Statue Mais arrêtez-le ! J'ai déjà entendu des casserole chantées bien plus juste ! Oh, en fait, le père ! Oh, j'ai assez mal de taille ! Tranquille ! Cette musique finira par me rendre dingue ! Ok, mes amis, c'est moi qui ai convoqué cette réunion du conseil d'élimination Mais nous devons être sûrs que Kani ne soit au courant de rien En pensant, Carisque, il danse tout seul dans sa chambre en chantant à tue-tête les airs de ce ringard Écoutez-moi, s'il vous plaît Je crains fort que ce locataire soit plus difficile à faire fuir que les précédents Les seules choses que comprennent ces gens-là sont la peur et l'intimidation Nous devrons être plus coriaces que lui si nous voulons nous en débarrasser J'ai donc élaboré un plan Oui, qu'est-ce que vous voulez ? Du balai, t'es comme qui t'es réinstallé sur notre zone, ok ? Alors, exécution, moi et mes hommes, on est venu faire le ménage, c'est clair ? Tu parles d'un plan débile ? Monsieur Snoutra m'a chargé de vous remercier d'avoir fait le ménage chez lui Est-ce que je vous prépare un sandwich en meilleur guerre ? C'est juste rare ! Je n'arrive pas à dormir, Biquette J'ai l'affreuse sensation que quelqu'un me regarde C'est bien rendant-toi, trésor Chef Bleu, ici au Roche-Tango de Charlie Nous avons l'objectif en vue Vous me recevez ? Orange Tango Charlie, reçu 5 sur 5, passez à la phase 2 Emparez-vous de l'objectif Arrache Fini de rigoler, ton compte est bon On tient ta femme et elle ne reverra pas le soleil tant que tu n'auras pas évacué le bicoque Bande de petits rigoles Oh ! Je ne comprends rien ! Il a refusé ! Il ne nous reste qu'à la relâcher Oh ! Je jette l'éponge ! Ce cochon est beaucoup trop fort Oui ! On ne jamais en réussira à se débarrasser de lui Alors ? Il reste ! Sois gentil, ma poulette ! Papa a besoin de nouveaux pneus neige Avant de m'occuper de toi, il y a deux choses que je voudrais savoir À quoi tu joues et qu'est-ce que tu me veux ? Je suis votre plus grand fan Je voudrais vous chanter une chanson que j'ai composée rien que pour vous Chante pour vous Pour vous, pour vous, pour vous, pour vous, pour vous. Je veux taire, par pitié! Faut voir le bon côté des choses, Candy. Tu as peut-être fait fuir ton idole avec tes cris de corée. Mais tu as découvert un moyen infaillible de faire s'envoler les locataires. Sous-titrage ST' 501